Europe 1, 15h30, 17h, la Cour des Grands. Alessandra Sublet. La Cour des Grands sur Europe 1, ravie de vous accueillir jusqu'à 17h avec Jean-Louis Debré, Jari, Francesca Antonietti et Jérémy Michalat. Oui ! C'est l'heure du camarade du jour, ce petit rituel que nous avons ici dans la Cour des Grands, une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur, elle peut être connue publiquement ou moins. Certains d'entre vous peut-être connaissent notre camarade du jour, mais je vais quand même donner son prénom, il s'appelle Mathieu. Et je le disais tout à l'heure, il a un point commun avec François Hollande et Gérard Depardieu. Bonjour Mathieu ! Bonjour ! Bienvenue dans la Cour des Grands, je vous laisse à mes chroniqueurs qui vont devoir deviner quel est votre métier. Quel est le métier de Mathieu ? C'est un point commun que vous avez avec Gérard Depardieu et François Hollande, mais est-ce que c'est aussi un point commun que François Hollande et Gérard Depardieu ont ? Non, je ne dirais pas ça, non ? Jean-Louis Debré, vous aviez une petite idée tout à l'heure. Non, 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 parce que je pensais qu'ils portaient tous les trois des casques. Oui, moi aussi je pensais à la moto. Oui ! Et qu'ils habitaient tous rue du Dragon, ou rue, je ne sais pas quoi, rue du cirque. Non ! Vous faites du cirque, monsieur. Je ne fais ni cirque, ni moto. Est-ce que vous étiez au courant vous-même que vous aviez un point commun avec ces deux personnes ? Ah oui, oui ! Ah, l'embonpoint ! Est-ce que vous êtes dans le vin, monsieur ? Non, je ne suis pas dans le vin. J'aime bien quand vous l'appelez monsieur à chaque fin de phrase. Vous êtes polygame ? Je ne suis pas polygame, non. Francesca. Mathieu, est-ce que vous êtes dans le milieu artistique ? Oui, on peut dire que je suis dans le milieu artistique. En avance ! Mathieu, est-ce que vous savez faire l'écart facial ? Je crois qu'il passe une annonce. J'arrive. Consiste en quoi exactement ? L'écart facial, tout simplement, vous tendez vos deux jambes aux extrémités. Mais pardon, en quoi cette question peut faire avancer le camarade du jour, le schmibli-blik ? Est-ce que monsieur est contortionniste ? Ah, pas du tout. Est-ce que monsieur chante ? Pardon ? Vous chantez ? Non, très mal. Est-ce que vous avez consacré un travail à l'une de ces deux personnalités, voire à ces deux personnalités ? En effet. Vous avez écrit sur les deux ? Oui. Vous êtes journaliste ? Pas exactement. Vous êtes écrivain ? Non plus. Est-ce que vous êtes imitateur ? Non, je suis un piètre imitateur. Non, mais si, essayez, allez-y. Non, non, non. Est-ce que vous êtes poète ? Je suis dame poétique, mais je ne suis pas poète. Vous y êtes presque. Dans votre travail, vous avez rédigé quelque chose pour l'un et l'autre. Alors, ce n'est pas pour, mais c'est plutôt sur. Sur des films, un scénario ? Non. Je pense l'avoir. Est-ce que vous avez suivi d'abord François Hollande pour votre travail, et là, vous êtes attaqué à Gérard Depardieu pour un second volet, s'il ose dire ? Eh oui. Alors, c'est quoi le métier de Mathieu ? Documentariste. Non, je pense qu'il fait des bandes dessinées. Bonne réponse avec nous, Mathieu Sapin. Et on se souvient effectivement, Mathieu, bienvenue d'abord. Merci. On se souvient, entre autres, de vos BD où vous aviez suivi la campagne présidentielle de François Hollande et ensuite une autre BD dans les coulisses de l'Elysée qui était géniale, qui s'appelait Le Château, toujours avec François Hollande. Et alors, cette fois-ci, c'est là où vous êtes étonnant, Mathieu, c'est au tour de Gérard Depardieu. Vous publiez demain aux éditions d'Argot, Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu. D'abord, comment vous êtes arrivé à suivre Gérard Depardieu pendant cinq ans ? Surtout, comment vous avez eu l'autorisation d'abord, Mathieu ? Et comment j'ai survécu ? Après, on va vous poser cette question-là aussi. En fait, c'est un lien avec la campagne de 2012, puisque j'avais fait cette bande dessinée qui avait été remarquée par des producteurs et ils cherchaient un dessinateur qui fait de la BD un peu reportage, comme ça, pour ces producteurs qui m'ont proposé de suivre Depardieu en Azerbaïdjan pendant dix jours pour un documentaire qui a été diffusé sur Arte. Et l'idée, alors c'est un peu technique, c'est-à-dire que c'était pour suivre l'itinéraire d'un livre d'Alexandre Dumas, parce qu'Alexandre Dumas était parti dans le Caucase à son époque. Et comme Depardieu, il y a beaucoup de liens avec Dumas. D'abord la taille et puis aussi, il a joué beaucoup de personnages de Dumas. Il a joué le conte de Montecristo. Il a joué Dumas lui-même dans un film avec Poulvord. Oui, donc il y avait une vraie logique. Voilà. Et donc, ils se sont dit, on va envoyer Depardieu sur les traces d'Alexandre Dumas. Et pour qu'on ne s'ennuie pas trop, on va lui coller quelqu'un avec qui il puisse faire équipe. Et comme Dumas était parti avec un peintre à l'époque, ils se sont dit, on va lui coller un dessinateur. Alors, la consigne de Gérard Depardieu, ça a été quand même de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire, si tu le fais, tu le fais vraiment. Tu parles du Depardieu qui se casse la gueule en scooter, qui pise dans un avion. Et vous n'avez pas été déçu parce qu'il y a des scènes surréalistes dans cet album que j'encourage tout le monde à acheter. La scène notamment de la douche, la scène du guillet en voiture ou les repas pentagruléiques. Alors, expliquez-nous d'abord, comment vous vous êtes retrouvés sous une douche avec Gérard Depardieu, Mathieu ? En fait, Depardieu, c'est un peu l'anti-Hollande. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne tout, tout de suite. Et quand je me suis, quand on me l'a présenté à Bakou, en Azerbaïdjan, on me présente Gérard, on fait un bref descriptif de ce qui nous attend dans la journée. Et puis, on me laisse tout seul en me disant, on vous retrouve tout à l'heure. Et là, Gérard me dit, bon ben, on va à la piscine. Donc, on était dans son hôtel, il y avait une piscine. Et moi, je n'avais pas de maillot de bain, donc il m'a suggéré d'y aller en slip. Avec mon slip de... Allez-y, allez-y. Et donc, voilà, je me retrouve... Gérard, il vous écoute. ...à barboter dans la piscine de l'hôtel avec lui. Et puis après, à prendre des douches. Et vous savez, là-bas, c'est des douches orientales. Donc, tout est ouvert. Et en fait, il y a un dessin génial où Gérard met sa petite serviette autour de la taille. Une toute petite serviette qui lui couvre à peine la taille. Où il vous dit que d'abord, il les collectionne. Et que deuxièmement, c'est une habitude pour lui. Non mais c'est surréaliste. Qu'est-ce qu'on se dit quand on prend une douche à poil avec Gérard de Paris ? Mais vous vous posez cette question-là dans la BD, Mathieu ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit, mais où suis-je ? Ce qui m'arrive. Et puis surtout, à l'époque, je ne le connaissais pas. Donc, je me demandais un peu ce qui m'attendait ensuite. Est-ce qu'on regarde entre nous ? Est-ce qu'on se dit, je suis tout nul avec Gérard Depardieu ? Il est très bizarre, j'avais mis. Non mais ce n'est pas ça. Tu serais avec Jean-Louis Debré, tu ne regardes pas. Mais tu es avec Gérard Depardieu, tu es avec une immense star, etc. Mais jamais je ne pourrais la douche avec toi. Tu as envie de voir si tout est à la hauteur de son talent, si j'ose dire. Et oui. Tu as le talent, non ? Et en effet, oui. Oui, tu regardes, c'est normal. Il y a aussi une scène du guillis en voiture, c'est-à-dire qu'en fait, on voit Gérard Depardieu faire des petits guillis au chauffeur pendant que le chauffeur trace, en fait. Oui, en voiture, sur l'autoroute, puis surtout sur les chemins de montagne avec des hapies, comme ça, on est au bord d'un précipice. Et lui, il fait des guillis au type. C'est génial. Non mais je n'en ai rien à foutre de mourir. Franchement, Mathieu, c'est génial. Vous l'avez suivi en Azerbaïdjan, en Espagne, en Bavière, en Russie et au Portugal. Votre pire souvenir avec Gérard Depardieu ? C'est-à-dire qu'il faut suivre. Par exemple, quand on mange, plusieurs repas d'affilée, c'est très physique. Sortir d'un resto pour rentrer dans un autre, il y a vraiment des moments où j'ai... Jean-Louis. Juste un petit souvenir, Chirac avait emmené un jour Depardieu dans son avion pour un voyage officiel. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Et quand on arrive à l'endroit, l'hôtesse vient voir Chirac et dit, vous savez monsieur, il y a un problème, il n'y a plus d'alcool, il a tout bu. Et Chirac me dit, va voir ce qui se passe. Et je vois un type complètement bourré, il me dit, mon Jean-Louis, je t'aime. Et je vais descendre avant Chirac et je vais passer en revue. Chirac me dit, tu le retiens. Mais retenir Depardieu, c'était difficile. Et il gueulait, mais moi j'aime Jean-Louis, mais moi j'aime Jean-Louis. C'est drôle. Et Mathieu, votre pire souvenir, c'est celui-ci, ok ? Et votre meilleur souvenir ? Ça, c'est difficile, parce que c'est quelqu'un qui j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et les meilleurs souvenirs, alors là, comme ça, j'en ai plein. Le plus fou. Alors, où ? Les plus fous, c'est sans doute le sauna à Moscou quand même. Pour le faire trouver. Enfin, avant-lieu de Moscou, je suis dans une dacha à faire une séance de sauna où on s'est fouetté avec des branches de sapin. Quand vous dites des broches de sapin. Ah oui, mais c'est génial, c'est pour faire circuler le sang. J'ai déjà vu ça. Après avoir bu de la vodka de Raffi. Non, mais comme il s'appelle Mathieu le sapin, ça m'a fait peur, c'est pour ça. Mathieu, la BD est absolument géniale. Elle est édité demain aux éditions d'Argo. Ça s'appelle Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu. Et franchement, vous avez réussi un petit miracle. Et nous, on s'est délecté déjà de pouvoir la lire. Bravo Mathieu Sapin. Merci d'avoir été notre camarade du jour.